Je voudrais juste prendre la parole, je ne sais pas si on entend. Moi, c'est plus pour apporter un témoignage, justement. Là, je suis prof en lycée professionnel, je suis passé par l'apprentissage. Moi, ce que j'ai observé en apprentissage, c'est plusieurs choses. C'est déjà d'une que j'ai été apprenti au début des années 2000. Et ce que j'ai vu, c'est que ça venait de la part des patrons, qui n'étaient pas forcément à l'honneur l'apprentissage, le diplôme en tout cas. L'apprentissage, moi, je l'ai plus vu comme une... C'est plus de la chair à patron, concrètement. L'apprenti est souvent vu comme celui qui va passer le balai, qui doit en chier. Et plus il en chie, mieux c'est. Et lorsque Fabienne Maillard intervenait pour dire que parmi les élèves où il y avait des ruptures d'apprentissage, c'était essentiellement dans la restauration, ça ne m'étonne même pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'au niveau du monde professionnel, il y a le besoin, le système qui est mis en place, pousse à déconsidérer l'être humain. On considère de plus en plus que l'être humain peut être remplacé facilement. C'était possible justement avec les apprentis. Un apprenti ne plaît pas, il dégage et puis c'est réglé. Et on en prendra d'autres. Et souvent, moi, ce que j'ai observé, une fois que j'ai fini mon apprentissage et que je suis devenu ouvrier, c'était justement cette difficulté. C'était qu'on ne cherchait pas forcément quelqu'un de qualifié. On avait un ou deux gars qui étaient qualifiés, qui commençaient à avoir 30, 40, 50 ans. Et ce qu'on essayait, c'était de lui mettre dans les jambes quelqu'un qui aurait porté les outils, qui aurait porté les sauts, qui tiendrait ce qu'il faut. Et souvent, c'est ça qui est mis en avant. C'est ça la réalité de l'apprenti. Et qui fait que soit à un moment, en tant qu'apprenti, on a le feu sacré, on a vraiment envie d'apprendre ce métier. Si on n'a pas le choix, il faut qu'on apprenne parce que sinon, on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas manger. Et en fait, c'est souvent ça qu'il y a. Je pense que ce qu'il faudrait pouvoir réfléchir aussi, c'est aussi cette place de l'homme dans le monde dans lequel il vit. Je pense que ça va avec le décrochage. Je trouve ça compliqué de demander à nos élèves de comprendre ce qu'ils vont faire. Si déjà quelqu'un qui a envie de faire quelque chose ne comprend pas ce qu'il va faire derrière, dans le monde professionnel, que ce soit dans la voie de l'apprentissage ou même après. Et pour finir sur cette histoire d'apprentissage, ce que j'ai observé aussi, donc moi, j'ai quitté le monde de l'atelier en 2016, c'est qu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus de gens qui avaient déjà une certaine qualification, qui avaient un bac général, qui avaient pu commencer à faire des études, qui avaient fait une licence voire un master, qui venaient dans l'apprentissage. Et moi, le danger que je vois là maintenant, c'est qu'en fait, les gamins qu'on a à nous en lycée professionnel sont envoyés en stage des deux entreprises qui potentiellement prennent des apprentis qui ont déjà 25, voire 30 ans, puisqu'on peut rentrer apprenti jusqu'à 30 ans. Moi, la question qui se pose, ce n'est plus la question du CAP, c'est la place que la société, le monde professionnel, réserve à sa jeunesse. Et nous, on a le temps de se poser la question là-dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure le monde professionnel se le pose, d'autant que la plupart du temps, c'est le MEDEF qui est la voie de la caisse de résonance. Sauf qu'il y a quasiment, je crois que c'est un tiers des ouvriers qui sont dans des entreprises, 25% je crois, qui sont dans des entreprises de moins de 10 salariés. Et c'est dans ces entreprises de moins de 10 salariés que principalement, on va avoir de l'apprentissage. Alors là, c'est du sentiment, en tout cas, ça sera vérifié, mais il me semble que c'est plutôt là. Et ce n'est pas des secteurs où on se pose la question, quand on est à moins de 10 salariés, le patron, il ne se pose pas la question de savoir si le gamin fait l'affaire ou pas, soit il le fait, soit il ne le fait pas, parce que derrière, il a des charges, et que ces charges l'empêchent d'avoir le temps de penser. Je ne dis pas que les patrons sont forcément des salauds, c'est juste qu'en fait, le système dans lequel on... mais les pousse à devenir maltraitant, en tout cas. Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Bonjour. Je suis coordonnatrice MLDS sur l'Académie d'Aix-Marseille. Je voulais rebondir sur ce qui avait été dit un petit peu avant, mais je suis entièrement d'accord avec ce que monsieur vient de préciser. On parlait de dévalorisation du travail des enseignants. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre en lien la politique gouvernementale qui est affichée de valoriser la voie professionnelle, et les moyens qui sont retirés systématiquement. J'essaie aussi de mettre en lien le travail d'expertise qui est mis en place par la MLDS dans le cadre de la remédiation, avec le financement notamment des formations AFPA destinées maintenant aux 16-18 ans, qui ont pour objectif d'accueillir sur 2020-2021 35 000 décrocheurs, et ensuite qui affichent un objectif de 45 000 décrocheurs par an. Je m'interroge sur ce que l'on peut dire à nos formateurs MLDS qui travaillent avec cœur et avec beaucoup de compétences, qui proposent une construction de parcours aux jeunes qui peuvent les emmener, oui, vers de l'apprentissage, vers un emploi, mais également vers un retour en lycée professionnel. Je me demande si, à force d'externaliser la prise en charge du décrochage, ce qui est à la fois aussi un double discours du ministère de l'Éducation nationale, on ne participe pas grandement à vider les lycées professionnels. D'autant plus que lorsque l'on voit ce que ce type de formation AFPA propose, on est complètement dans ce que la MLDS propose actuellement aux jeunes qui sont décrocheurs, selon le sens que le ministère veut donner au terme. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais intervenir, donc je vais le faire, pour dire qu'on a, avec le comité de préparation de cette formation, on a tenu à conclure, à terminer les travaux sur ce qui a été présenté par Fabienne Maillard, parce que, bon, on est disponible, on l'a vu lors de la première partie, on a les outils, on a une conception professionnelle du problème, mais en faisant un pas de côté, en observant ça du point de vue de la société, en quittant le point de vue qui nous amènerait à chercher à remédier à une situation toujours renouvelée, on s'aperçoit qu'il y a une forme de logique, de logique sociale, d'une confrontation sociale qui se joue sur cette question du décrochage, au travers notamment de cette affaire des qualifications et de la bataille menée contre la valeur des qualifications. Ce qui a été dit tout à l'heure, tout à l'heure, Fabienne a utilisé le terme de valeur du diplôme. Moi, comme jeune professeur des lycées professionnels, dans les années 90, sorti de mes études de sociologie à l'Université Paris VIII, déjà, j'ai été formé à ce métier, sur la base d'une… le lycée professionnel venait de se renforcer de l'invention du bac professionnel, avec ses aspects très positifs et les limites, la mise en concurrence que tu as souligné tout à l'heure, Fabienne, avec le CAP, mais il n'empêche que cela a permis une massification, une démocratisation réelle de la qualification. Et lorsque je suis entré dans la profession, on m'a formé à l'IUFM à l'époque, on m'a formé sur une conception fondée sur une sorte d'analogie avec les conceptions de l'économie, de la valeur, valeur d'échange, valeur d'usage, et que la qualification professionnelle permet de garantir, certifiée par l'État, certifiée par les commissions professionnelles consultatives, qui sont ces organismes qui valident ou invalident les qualifications professionnelles par rapport à la réalité de l'emploi, la réalité de l'activité industrielle ou professionnelle dans tel ou tel secteur, et permet, du point de vue du salarié, de se retrouver capable d'affirmer une compétence professionnelle, une qualification professionnelle, c'est-à-dire qu'il sait travailler, doté de ce diplôme, et validé par l'État. L'employeur a la garantie que lorsqu'il recrute sur la base de ce diplôme, de cette qualification professionnelle, il a la garantie que le salarié va vite se mettre au travail dans une forme de relative productivité, garantie également par l'État. Et puis, entre les deux, il y a la valeur d'échange, c'est-à-dire qu'il y a cette qualification et cette sécurité dans la mise en œuvre d'un travail salarié, est échangée contre un salaire qui correspond à une grille de salaires. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur le CAP, je me souviens que, jeunes syndicalistes à l'époque, on m'avait appris que le CAP était le niveau 5, la base de la grille des salaires garantie et par l'État et par les conventions collectives et des accords de branche. Donc, tout ça… Du coup, juste pour rebondir encore sur ce que j'ai dit avant complété et ce que tu as dit, pareil, toujours sur ce que moi j'ai pu observer et de ce que je comprends de maintenant ce que je fais en lycée pro, c'est qu'en fait, au-delà du diplôme, ce que j'ai perçu des entreprises de moins de 10 salariés, c'est qu'en fait, le diplôme, oui, effectivement, le patron, c'est ce qui pouvait, à un moment, le motiver à prendre un jeune, en tout cas à prendre un ouvrier. Par contre, la grosse problématique qu'il y avait, c'est qu'au-delà de ça, il voulait quelqu'un qui réfléchisse. Et c'était souvent la difficulté qu'on avait, nous. C'était qu'en fait, on avait des… On se retrouvait soit avec beaucoup… Enfin, j'ai eu beaucoup de jeunes qui venaient de lycée pro, qui venaient faire leur stage en atelier. Et la difficulté, c'est qu'en fait, c'était des élèves qui étaient trop immatures pour pouvoir travailler en atelier dans la mesure où, en fait, ils n'étaient pas dégrossis. Enfin, ils ne réfléchissaient pas à ce qu'ils faisaient, à la portée de leurs gestes, à la conséquence de ce qu'ils allaient faire. Et que la grande difficulté, c'est que c'était pour ça que les patrons, enfin, en tout cas, les patrons que j'ai vus se tourner plutôt vers des gars qui avaient fait déjà des études un petit peu poussées, c'est que, en fait, c'était pour éviter la mise en danger. Et en fait, c'était tout le paradoxe. C'est qu'en fait, plutôt que d'avoir des jeunes qui pouvaient être formés à faire des gestes qui étaient efficaces, qui étaient des gestes professionnels, qui étaient des gestes vraiment intégrés, enfin, compris et intégrés par leur corps, ils avaient tendance à aller chercher des gens qui étaient plus réfléchis, qui avaient pris plus de distance, qui parfois étaient passés par la fac, qui ne savaient rien faire de leur ditoire, qui étaient même dangereux des fois pour eux-mêmes, mais qui, en fait, étaient capables de se dire, à un moment, là, je vais faire attention à ce que je fais. Et en fait, c'était tout ça. Et je pense que la difficulté qu'on a, nous, avec le diplôme, c'est que le CAP, il a encore une énorme valeur dans le monde ouvrier. Un gamin qui vient en disant, moi, j'ai mon CAP, il est intronisé. Enfin, c'est pas anodin. Pour l'ouvrier, c'est une vraie valeur. Enfin, c'est pas… c'est quasi sacré, en fait. Et parfois même plus que le bac. C'était ça qui était paradoxal. C'est qu'en fait, quand il y avait quelqu'un qui disait, ouais, moi, j'ai un bac pro, il disait, bah ouais, ok, super, t'as allé à l'école. Mais quand il disait qu'il avait un CAP, il y avait quand même quelque chose qui était derrière, quoi. Et ça permettait de valoriser des élèves qui n'avaient pas forcément beaucoup de travail. Mais c'était… Enfin, en tout cas, dans ce que moi, j'ai pu observer, quoi. Et en fait, c'est plus sur… Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment sur la… Enfin, moi, ce qui me gêne, là, je suis enseignant en lettres et en histoire. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que dans les enseignements qu'on me demande de donner, de faire redescendre aux élèves, c'est qu'on n'a pas le temps de leur permettre de comprendre ça. Et je pense que c'est toute la perte de sens. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que j'ai le sentiment, et je lutte contre ça, c'est que les élèves ne comprennent pas le sens de ces enseignements généraux, qui vont être la valeur ajoutée sur leur enseignement professionnel. Je ne dis pas ça pour opposer encore Général Pro, parce que je sais qu'il y a des collègues qui sont du Pro, enfin, qui sont profs d'atelier dans l'audition, dans l'huitorte, mais au contraire. Mais je sais que c'était vraiment la plus-value. Et je pense que nos diplômes, leur plus-value, ça restera encore la possibilité que les élèves, ils aient la capacité de réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Et ça reste fondamental. Et pour moi, je pense que c'est encore plus la valeur ajoutée du lycée professionnel, ce que ça apporte, ce que n'apporte pas le CFA. Ou pour le coup, en CFA, les cours que j'ai suivis, mais en CFA, c'est bon, on faisait du remplissage, on aurait fait du coloriage de mantras, c'était pareil. C'est sympathique, mais des fois, c'est un peu limité. Voilà. Moi, je veux bien répondre rapidement cette histoire de comportement. Donc, on voit qu'il y a tout un processus sur comment on est orienté et affecté dans les lycées professionnels. Et évidemment, les lycées professionnels concentrent beaucoup de difficultés. Difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés scolaires, mais aussi difficultés de comportement. Déjà, ce qu'il faut bien entendre, c'est que les PLP, les profs en lycée professionnel, ont certainement le seuil de tolérance le plus haut vis-à-vis de tous les comportements d'intivinité. Ça, c'est une réalité. Donc, je pense que quand les PLP décident d'exclure, c'est toujours un échec chez nous, d'exclure de la classe. Mais c'est parce qu'on ne peut pas non plus laisser un ou deux élèves perturber systématiquement les cours, faire perdre du temps à tous les autres. Et ce n'est pas que pour nous respirer, c'est aussi pour que tous les autres puissent bénéficier du peu de temps qui nous est alloué pour essayer de dispenser un peu nos disciplines. Deuxièmement, il y aurait une façon de réduire ces exclusions, c'est de travailler sur les effectifs. Il y a quand même des effectifs, Fabienne le disait, il y a des filières qui ne coûtent pas cher à l'éducation nationale. C'est toutes les filières gestion-administration, les filières plutôt du tertiaire, qui ont été énormément développées, malgré le fait qu'il n'y ait pas obligatoirement d'emploi derrière. Et comme par hasard, ce sont ces filières qui sont parfois à 34 élèves par classe. Donc, vous imaginez bien que 34 élèves avec déjà des attendus scolaires qui sont un peu éloignés, des comportements un peu éloignés des attendus scolaires, ça rend compliqué le fait de pouvoir faire un cours. Et il y a un réel épuisement professionnel des PLP parce que faire classe à 34 élèves difficiles, c'est extrêmement dur. Donc, je pense déjà qu'il ne faut pas jamais qu'on se désolidarise, par exemple, PLP, CPE, personnel, toutes les équipes pluridisciplinaires. Ce n'est pas pareil d'avoir 34 élèves et d'avoir un élève en entretien. Je pense qu'individuellement, tous nos élèves sont assez attachants. Ensemble, c'est souvent extrêmement difficile. Donc, si on travaillait les effectifs et qu'on n'allait jamais au-delà de 24 dans toutes les classes, je pense que nous, on pourrait déjà mieux s'occuper de nos élèves. Et je voudrais rebondir sur le témoignage. J'ai trouvé très intéressant le témoignage du collègue en métallerie. On a un vrai sujet sur la perte de sens de nos métiers, nous-mêmes, et obligatoirement la perte du sens de la formation. de nos élèves. Mais je pense que, malheureusement, c'est complètement orchestré par le ministère. C'est-à-dire, quand il met en place des familles de métiers, quand il met en place le bac pro trois ans, quand il met toutes les réformes successives qui ont été mises en place, nous a fait perdre le sens propre de nos métiers parce qu'en plus, il est en train de déprofessionnaliser les filières professionnelles. On est en train d'avoir une... Vraiment, on a perdu du temps en enseignement général. On a perdu du temps d'enseignement en matière professionnelle. Et du coup, on va vite, et on va vite sur des espèces de concepts alors qu'on a besoin de temps avec ces élèves qui en ont besoin aussi. Et je ne veux pas être du tout défaitiste, même si le tableau, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il est quand même assez dramatique en lycée professionnel. N'empêche que, malgré toutes ces opérations de démantèlement du lycée pro, les profs de lycée pro fabriquent réellement de réels parcours de réussite de nos élèves. Et je pense que ça, il faut qu'on en ait conscience parce qu'on nous décourage. Il y a une réelle relégation sociale de la voie pro, comme des métiers, d'ailleurs. Et nous, il faut qu'on se recourage un petit peu ensemble là-dessus. Et on nous empêche aussi, avec les réformes, on a détruit les collectifs de travail. C'est-à-dire qu'on a presque plus de temps aujourd'hui pour nous retrouver, pour être ensemble, travailler nos progressions, etc. Le syndicat est un moyen de retrouver du collectif de travail, de réfléchir, de prendre un petit temps aussi pour se décaler et réfléchir réellement qu'est-ce qui fait que mon métier ne fait plus sens. Il y a des choses objectives, rien que les programmes, les programmes de lettres français ou d'histoire tels qu'ils ont été conçus. On avait cinq heures et demie avant en lettres, histoire et EMC pour enseigner à nos élèves. Avec la réforme Blanquer, on n'a plus que trois heures et demie. Et je vais revenir très vite sur l'histoire de la laïcité. La laïcité, c'était un concept en tant que tel dans les cours d'histoire, par exemple, et c'était comment la construction de la laïcité au sein de la République, aujourd'hui, c'est un concept qui est distillé sur plein de chapitres. Il n'est plus étudié comme tel, par exemple. Donc, je pense qu'il faut qu'on reprenne la main sur nos métiers, qu'on fasse des stages, nous, qu'on se rende compte et collectivement qu'on arrive partout où c'est possible, dans toutes les instances où on siège, entre nous au niveau des établissements, pour dire qu'on continue à être capable de faire ce qu'on fait, à refuser des choses qui ne sont pas réglementaires. C'est encore possible et les PLP ont montré tout au long de l'histoire quand même une grosse capacité de résistance passive, je dirais, enfin de résistance aussi, il y a des moments de notre histoire très, très active, mais aussi passive. Je ne sais pas si l'enseignement lié à la spécialité, ça n'a quasiment jamais été mis en place. C'était un dispositif de l'ancienne réforme qu'on n'a pas mis en place. Moi, je pense que la co-intervention va finir comme ça, c'est-à-dire qu'on va finir par dédoubler les classes dans deux lieux différents et faire vraiment nos cours parce qu'on manque de temps pour enseigner. Donc, il y a des moyens individuels pour résister et il y a les moyens collectifs. Et là, je crois qu'il faut que chacun a cette responsabilité de remettre du collectif du travail pour reprendre un peu la main sur nos métiers d'enseignement. Merci. Merci.